bonjour et bienvenue sur la chaîne tesla en provence alors aujourd'hui une vidéo sur comment je passe l'aspirateur dans ma bagnole alors pour tous ceux qui vont commencer à critiquer et dire nanani nanana ça sert à rien moi je fais cette vidéo pour ceux que ça intéresse et pas pour ceux que ça n'intéresse pas donc aujourd'hui nous nous retrouvons avec un aspirateur portable alors normalement il a un manche qui peut aspirer le sol comme tous les aspirateurs voilà classique portable c'est un robot rock h6 si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo alors ben écoutez là ce qui est bien c'est que c'est un aspirateur sans fil donc là on sera pas embêté par les fils il a une batterie et on va pouvoir le recharger voilà avec un chargeur classique de 25 volts voilà donc là il ya différents niveaux on va mettre le mode boost et on va brancher un accessoire on va brancher l'accessoire avec la petite brosse donc ça ces petites brosses c'est bien pour tout ce qui est moquette etc et ça c'est bon pour tout ce qui est entre les sièges voilà donc là on va vous faire une petite démonstration avec avec la petite brosse tout simplement alors ben là on va aller dans la voiture hop on va ouvrir la porte à l'arrière est ce que c'est sale ouais il ya quelques il ya quelques saletés voilà et voilà comment on aspire la voiture donc pourquoi cette vidéo pour vous montrer que avoir un avoir un aspirateur portable c'est plus pratique d'avoir un aspirateur à fil parce que déjà les fils sur les sur les bords de portes ça raye et c'est alors que l'aspirateur sportable c'est bien plus maniable et bien plus pratique ça inspire les cheveux ça inspire tout ce qu'on peut aspirer je suis satisfait là c'est la première fois en fait ça fait c'est la première fois que c'est la première fois que je teste cet aspirateur dans la voiture en fait ça fait pas longtemps que gelé donc je me suis dit j'allais vous en faire une présentation mais en fait au delà de s'en servir pour la voiture on peut s'en servir pour la maison et c'est un mon aspirateur principal donc je viens de le recevoir donc c'est pour ça je vous je vous le présente est également bas il me sert pour la voiture et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je l'ai acheté alors c'est un aspirateur il vaut entre 250 et 300 euros quoi c'est pas il n'est pas là pour tricoter un regardez je vais mettre puissance max ça dit le temps restant normalement avec la puissance maxine on a dix minutes à peu près je me laisse car bien il aspire bien bon après là c'est pas mal que c'est normalement les les tapis faut les taper il faut pas forcément faut pas forcément passer dessus avec l'aspirateur qu'habituellement moi je les tape mais là c'est vraiment pour vous faire la démo que j'aspire dessus donc si vous regardez avant après déjà c'est un peu mieux si ça aspire la poussière aussi regarder là il ya de la poussière donc là je dois vous arracher les oreilles avec avec le bruit de cet aspirateur mais écoutez voilà je vous aurais fait une petite démo du robot rock h6 tout simplement voilà vous connaîtrez comme ça mon moyen de nettoyage de la voiture et ça donne surtout plus envie de la nettoyer plus souvent quoi quand quand c'est facile d'utilisation on le fait plus souvent parce que s'il faut aller au service de lavage mettre des jetons machin etc c'est sûr c'est plaisant d'aller laver sa voiture le dimanche mais voilà si on veut la nettoyer souvent et qu'elle soit propre souvent ce genre d'accessoires c'est bien cool voilà bah écoutez je vous mets le lien dans la description merci d'avoir regardé la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vous abonner voilà si vous voulez utiliser mon lien de parrainage pour acheter une tesla model 3 et gagner 1500 km de supercharge gratuite écoutez le lien est dans la description et dans la section à propos je vous dis à très bientôt sur la chaîne tesla en provence bye bye